Merci pour l'info Tranquille hein ? Bonjour, c'est pourquoi ? Mec, euh... Ouais mais le dégâts ça me fait chier J'ai beaucoup de guilds mais... Est-ce que je peux vendre des trucs qui servent à rien ? De vendre tout court Artisana, artisana... Ah ! C'est franchement des guilds Tu veux vendre autre chose ? J'ai quand même trier... Tous les trucs qui se vendent Ah voilà, bah c'est en bas Attends Luigi qui est devant ma télé je voyais pas Vendre tous les objets Inchangeables contre l'argent Ok, bah t'as rien d'intéressant en vente Putain c'est... Un écharpe de loup C'est pas fou hein ? Partition... Ah ça ça m'intéresse mais c'est cher ! C'était un plaisir ! Merci, au revoir ! Au revoir mec t'es trop cher ! Ouais ouais ça reste apparemment ! Le message d'hier il reste ! Alors ceinture ! Ouais celle là je peux la vendre ! La grise là ! Donc moi je voulais mettre la médaille de force La médaille... Les potions Euh... Je vais vendre... La cinture grise Bienvenue l'ami ! Merci ! Je prends ! Quentin mon bon ami ! J'aimerais que tu nous abrites jusqu'à demain ! Oh mon dos ! Si vous voulez ! Tu as une nouvelle recrée ! Hein lui ? On a qu'à dire ça ouais ! Voici Quentin ! Une vieille connaissance ! C'est un partisan de notre cause et de nos idéaux ! Un partisan ? Tu veux dire qu'il aide les pourvoyeurs ? Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui se battaient pour notre liberté ! C'est plutôt courageux ! Surtout au beau milieu du territoire sombrecois ! Disons que je veux bien donner un coup de main, tant que ça m'aide pour mon projet ! Dans ce cas, j'aimerais vous demander si vous avez vu un émissaire de feu ! Personnellement, non ! Il faut croire qu'il était séparé des autres prisonniers ! Je vois, c'est dommage ! Mais j'ai entendu des récits de gens qui semblaient l'avoir vu ! Vous devriez aller leur poser la question ! Vous vous inquiétez de votre marque, c'est ça ? C'est vrai que les marqués n'ont pas le droit de parler sans l'autorisation de leur maître par ici ! Et donc, vous pensez qu'on ne va tout simplement pas vous répondre, je me trompe ? Même les pourvoyeurs enroulés dans l'armée ont à peine plus de droits ! Par chance, comme ces sites qui vous amènent, je suis prêt à vous aider, à titre exceptionnel ! Il me donne une emblème ! Il me donne sa confiance et je peux mieux parler aux gens ! Quentin est bien plus qu'un simple tavernier à la nef ! C'est lui qui fait la loi ici ! Vraiment ? Cette broche est le signe qu'il te soutient ! Du coup, les gens du village sauront qu'il ne faut pas te contrarier ! Si l'homme le plus puissant du coin te protège ! Bref, avant de dormir, on va se séparer et chacun mener notre enquête sur ce fameux émissaire ! C'est parti ! Allons interroger les gens du coin ! Allez let's go ! Je monte en haut là ! Oui ! Oh oh ! Oh oh ! Tiens, c'est la broche de Quentin ! Il doit vous tenir en estime lui aussi ! C'était vraiment courageux de votre part, de sauver tous nos camarades ! Si vous nous aviez pas secourus, j'ose pas imaginer ce qui serait arrivé ! On nous aurait emmenés séquestrés ! À propos, y avait-il un émissaire parmi vous ? Un émissaire de feu ? Je crois bien, oui. Il était prisonnier avec nous au début. Je n'ai pas bien vu son visage, mais il avait l'air jeune et portait une robe avec une capuche. Vous ne savez rien d'autre sur lui ? Ah, maintenant que j'y pense, il me semble qu'il était accompagné d'une servante. Mais j'en sais pas plus. On a été séparés ensuite et j'ignore ce qu'ils sont devenus après ça. Je vois. Merci. Je vois. Ok ok, moi j'pense vraiment que c'est Joshua. Ah, messire Quentin a l'air de t'avoir à la bonne, je vois. C'est toi, non, la nouvelle recrue de Cid ? Gab a fait beaucoup pour mes camarades. On est reconnaissant. Hé, si tu veux bien, transmets-lui mes salutations. C'est entendu ? Sinon, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je suis à la recherche d'un émissaire de feu. Si vous savez quelque chose, alors dites-le moi. On m'a parlé d'un homme qui maniait le feu. Mais de là à dire que c'était réellement un émissaire... Enfin, les Valodois avaient l'air de s'intéresser de très près à lui. J'ai bien l'impression qu'eux pensaient que c'en était un, oui ? Est-ce que vous l'avez vu ? Malheureusement non. Mais peut-être qu'un des autres l'a vu. Merci. Ok. Ok, ok, ok. Alors, mon bon Clive, t'as du nouveau ? Donc... Un jeune type avec une capuche, et une femme qui l'accompagne. Je crois bien que j'ai compris. Ouais. Quoi donc ? Quelque chose cloche. Si notre homme est un émissaire, pourquoi il s'est laissé prendre sans broncher ? Je crois en deviner la raison. À ce qu'on m'a dit, une jeune femme a été capturée avant lui. Elle a été prise en otage. Et pourtant, ce type n'a pas paniqué malgré la situation. De ce qu'on en sait, il a le potentiel de les réduire en cendres, s'il le souhaite. J'en déduit que notre homme doit avoir un sacré sang-froid. Il est prudent, sûr de lui, et il veut rester discret. Ça m'intrigue tout ça. Je pense qu'on a bien fait de se renseigner. Bref. On a bien mérité une bonne nuit de repos après tout ça. Restons-en là ce soir. Quentin a dû nous préparer des couchages pour la nuit. En route. Ok. Au lit. Merci mec. Ce sera toujours mieux que de coucher dehors. Merci Quentin. La prochaine fois que tu passes chez nous, je t'offrirai mon meilleur sol. Sinon, pour le paiement, vous allez me rendre un petit service. C'est-à-dire ? En échange de mon accueil, je vous demanderai de démolir quelque chose. Qu'est-ce qu'il raconte ? Les deux doigts qui nous ont attaqué ont eu la mauvaise idée d'ériger une barricade sur le chemin qui nous relie à la grande route. Et ils ont oublié de l'enlever en partant. Faites-la disparaître d'ici demain soir. C'est compris. Ok. 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 Quentin est dur en affaire. T'es prêt à partir ? On y va ? C'est bon. Si nous partons maintenant, nous arriverons à Fort Norvant au milieu de la nuit. Alors allons-y. D'accord, on y va. On y va les gars. J'ai augmenté le son sur mon torse avec mon casque et ça m'a niqué les oreilles. Le jeu est pas gigafluide moi je trouve. J'ai l'impression que c'est du 30 fps. Oui. Je l'ai détruit hier. Si les Valenois ont attaqué le fort, des soldats doivent patrouiller pour éviter toute mauvaise surprise. Alors restons vigilants. Aucun problème. Je vais sauvegarder un coup parce que j'ai pas sauvegarder depuis le début. DEMO. DEMO. J'ai regardé la tête écrasée. Oui. Et boum. GG. Voilà j'ai failli rater ça. On est obligé là-bas. On est obligé là-bas. Tu l'as parlé. Oh. Des cartes avec mon Loyalgot Il y a un peu plus sombre. Il y a un voile. Un pote avec mon Arrata. Il y a un peu plus sombre. Une oreille. Tout est obligé. On dirait l'intérieur. Parfait. Et voilà ! Up, 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 deep up. Et boum. Et boum. Ah, Sid a fait un petit coup d'éclair. Il y a un objet à droite avant. Il y a un objet partout en fait. Il y a un truc à droite là ? Non ? Il y a un truc à droite. Aïe ! Je peux le faire, allez ! Vas-y mon grand ! Ah bah bah ! Pourquoi ils ne courent pas là ? En fait c'est une chance qu'il met du temps à courir. Pourquoi ils ont fait ça ? Je vais nous mettre un run tout de suite. Moi, j'adorerais leur faire passer le goût du pain, mais je crains qu'on ne doive faire preuve d'un peu plus de tact. Les égouts du fort débouchent sous le pont. En passant par là, on pourrait entrer discrètement. Cid. Tu sais pourquoi je suis là. Mais toi, quel est ton but ? Pourquoi risquer ta vie ? Pour une poignée de paréas. Beaucoup sont la propriété de l'État, et s'ils s'en rendent compte. Ma tête finira sur un pieu, mais tout ça va bien au-delà de la vie de quelques émissaires et pourvoyeurs. Ce que je veux, c'est créer un lieu où nous serons tous traités dignement, comme des êtres humains. Mais le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Donc, en attendant, je mets à profit mes pouvoirs pour montrer aux gens qu'il y a de l'espoir. Sinon, Tu connais bien cette... Benedicta. La meilleure et la pire rencontre de toute ma vie. Ne la sous-estime pas, Clive. Si tu tiens à la vie, je te déconseille d'affronter son primordial. Garuda. Gardienne du vent. Hé. Ok. Let's go On ne reste à peu près 40 minutes C'est pas la peine Les mines auraient fini par succomber au fléau noir Et puis, je t'ai déjà donné des ordres Oui, mon roi Le mal s'étend un peu plus chaque jour sans que l'on puisse l'arrêter Notre monde se meurt sans l'éther qu'il nourrissait Et par conséquent, ses habitants se réfugient près des Christomères, avides de leurs bienfaits Les guerres que nous menons pour contrôler ces bienfaits Nous ravagent de l'intérieur et nous conduisent à notre destruction Je sais que vous faites le nécessaire Je rassemble les émissaires Afin de mettre un terme à ce conflit Et de fonder un nouveau monde qui assurera notre avenir Redresser le cours de l'histoire C'est une mission pour moi Ce serait déjà fait sans la trahison de Sidolfus Encore lui ? Encore lui ? J'ai comme l'impression qu'il te manque Mais, bien sûr que non Mon roi Je suis à vous, seulement à vous Je me rappelle le jour où tu es venue ici pour la première fois Ta petite main qui serrait la sienne Comme si ta vie en dépendait C'était, c'était il y a bien longtemps tout ça Oui Ta main est tout ce dont j'ai besoin Là et à jamais Tôt ou tard Tous comprendront les enjeux réels Alors ils sauront qui œuvre pour sauver ce pauvre monde de l'emprise des ténèbres Reste près de moi Mon destin est le tien Une de nos sentinelles n'est pas rentrée, commandant Aux ordres Postez nos hommes à l'intérieur, Geralt Ils seraient ici, alors Dites-leur d'attirer Sid et son protégé dans la chapelle Je les y recevrai comme il se doit Tu ne m'as donc pas oublié C'est bon Et nous voilà dans les égouts Qui sème le vent récolte la tempête Ah le même sort que Joshua Tu m'apprennes ça Bah 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 Commençons par les cachots Les pourvoyeurs ils sont peut-être enfermés Bonne idée Tant qu'on fait ensemble de rester du bon côté des barreaux Il y aura là, il faut trop de bruit Par ici Ils sont tous vides Ouais Ça aurait été un peu trop facile On est obligé de dans une cellule Sid La hers Besoin d'aide Qu'est-ce que tu crois ? Eh c'est moi qui fais tout le travail Eh ouh C'est quand tu veux Clive Tu as entendu ça ? Me va falloir passer en force Oh Oh ! Grosse attaque qui tourne là ! Et boum ! Bon, c'est quoi la suite ? Ok ! Bah là y'a rien du coup on va avancer directement. La suite c'est là. Bah c'est par là. Il faut trouver une autre entrée. Ah ! Le chien ! Et si je sautais par là ? J'ai plus 20 ans moi. Bon, voilà la garnison impériale. Tout ce que les Valedois en ont laissé. Ah j'ai peur de rater des choses à chaque fois. Bordel ! Il y'a là partout ! Parfait ! C'est fini ! Ok ! Ai ! Ai ! C'est bon passage ici ou pas ? Ah ! Ah mais du coup il y'a un autre chemin. On a dû voir ce qu'il y'avait les gars. Ah il y'avait juste un objet. Parfait, je vais le prendre. Et aussi là-bas. Au dessus là aussi, il y'a un objet. Il y'a le turin ici. Il faut vraiment arrêter des combats quoi. Et là on est de là tout à l'heure non ? Ou je me trompe ? Non c'est pas là. Il y'a le turin ici. 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 Oh ! Ah ! C'est bien les gars ! Il y'a le turin ici pour que je le turin ici. Mais que chien ! Et boum Il me regarde si je déteste les PNJ qu'il me regarde pour battre Il est à côté il ne fait rien C'est parti